en direct sur l'île mode et Reftov, shalom à toutes à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Eli Kling chaque deux semaines on a le plaisir d'écouter un coup un enseignement du Rav Kling je rappelle que tu travailles à Remda Tadarov avec des filles extraordinaires qui ont décidé malgré la guerre de venir s'installer tu as plus d'une vingtaine de filles, j'espère que l'année prochaine aussi tu pourras continuer ce programme tu es le premier qui ouvre un petit peu cette série de cours sur Pourim on a un peu plus d'un mois, moins d'un mois de Pourim et j'ai oublié le titre, en fait j'ai écrit autre chose donc tu veux nous parler de Rabban Gamliel et du Pérec Shlishi de Megillah vas-y, le Rabban en fait ça n'a pas grand chose à voir avec Pourim sauf que ça se trouve dans la Massérette Megillah mais la Massérette Megillah n'est pas entièrement consacrée à Pourim contrairement à ce que son nom indique la Massérette Megillah c'est une petite Massérette un petit traité talmudique qui en effet se trouve dans le Seder Moed donc censé normalement nous parler des fêtes et censé nous parler de Pourim et en fait sur les quatre chapitres que constitue la Massérette les deux premiers parlent en effet de Pourim mais les deux derniers pas vraiment c'est plutôt de la Kriata Torah et en fait le Pérec Sharnier c'est lui qui fait le passage de la Megillah Tester aux lois concernant la lecture de la Torah elle-même et bien justement c'est le chapitre enfin c'est la Mishnah qu'on va étudier maintenant et qui se trouve au début du chapitre 3 donc chapitre 3 qui continue à porter un nom qui fait référence à Pourim puisqu'il s'appelle Hakore et Amegillah celui qui vit la Megillah donc on parle d'Amegillah Tester bien sûr mais comme vous allez le voir tout de suite dès qu'on rentre dans cette Mishnah finalement on quitte l'histoire de Pourim et on quitte l'Amegillah Tester pour parler plutôt de la Kriata Torah et en fait c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui en particulier c'est ce passage entre cette comparaison qu'on fait entre la lecture de l'Amegillah et la lecture de la Torah et donc c'est le début du troisième chapitre de l'Amaseret et voilà ce que dit la Mishnah Hakore est Amegillah celui qui lit l'Amegillah Tester l'Amegillah de Pourim donc Omed Ve'yoshev Omed Ve'yoshev ça veut dire en hébreu ça veut dire il est debout Ve'yoshev et il est assis évidemment c'est un petit peu compliqué de lire l'Amegillah quand on est à la fois debout et à la fois assis on aimerait bien qu'on nous explique si on doit être debout ou si on doit être assis par exemple Omed Ve'yoshev ça prête à confusion comment est-ce qu'on peut être à la fois debout et assis alors Rachi nous calme tout de suite il ne s'agit pas de lire l'Amegillah l'Amegillah à la fois debout et à la fois assis c'est absolument impossible mais ça veut simplement dire que tu as le choix tu peux faire soit comme ça soit comme ça Akore est Amegillah Omed Ve'yoshev ça veut dire que si tu veux tu le lis debout et si tu veux tu la lis assis et c'est vrai que la Créate Megillah la lecture de l'Amegillah Tester on n'est pas forcé on n'est pas obligé de la faire lorsqu'on est debout vous savez souvent on relit l'Amegillah une fois qu'on l'a vu à l'une avec leurs enfants etc et qui sont pourtant astreintes à écouter l'Amegillah comme les hommes et donc elles n'ont pas pu venir au Betta Knesset alors il y a en général quelqu'un qui relit l'Amegillah pour elles et bien quand il n'y a pas beaucoup souvent ça peut arriver que tu vois le bonhomme le Baal Koré celui qui lit l'Amegillah il est assis il n'est pas obligatoirement debout en tout cas il n'est pas obligé de se lever il peut faire comme il veut et d'où est-ce qu'on le sait ? on sait de l'Amegillah justement de ce Pérek donc à Koré l'Amegillah Omed Ve'yoshev on peut l'Amegillah soit debout soit assis suite de l'Amegillah qu'il y a un problème c'est ça ? on n'entend plus non ? entre les lois concernant la lecture de la Torah et les lois concernant la lecture de l'Amegillah et ça commence par deux Alachot concernant la lecture de l'Amegillah la première à Koré est l'Amegillah Omed Ve'yoshev c'est-à-dire qu'on peut lire l'Amegillah soit debout soit assis ce que j'étais en train de dire lorsque vous ne m'entendez pas trop c'est que ça arrive en effet que le Baal Koré celui qui lit l'Amegillah ça arrive de temps en temps qu'il s'assoit en la lisant et ça arrive surtout lorsqu'on relit une deuxième, une troisième ou une quatrième lecture quelquefois pour ceux ou celles qui n'ont pas pu assister à la première lecture comme vous le savez la lecture de l'Amegillah est obligatoire pour tout le monde les hommes comme les femmes et donc parfois on ne peut pas assister à la lecture officielle du Peta Knesset et en général dans les communautés il y a un Baal Koré quelqu'un qui sait lire l'Amegillah qui relit une deuxième, une troisième fois autant qu'il faut et souvent il est assis à ce moment-là pour le lire et d'où est-ce qu'on sait qu'on peut lire l'Amegillah assis ? de cette mishta dont on vient de commencer la lecture donc à Koré et Amegillah Omed ve Yoshev on peut être soit debout soit aussi deuxième Alachat toujours dans cette première mishta Kera Echad Karouash Naim Yatsou si tu la lis seule dans la au Beta Knesset aussi il y en a deux qui lisent en même temps évidemment deux qui lisent en même temps simultanément ça serait dans deux endroits différents du Beta Knesset Yatsou c'est bon c'est-à-dire que en général on a un principe chez nous c'est qu'on ne peut pas lire en même temps simultanément le même texte pourquoi ? parce qu'on a peur qu'on ne soit pas exactement coordonnés au même rythme et qu'à ce moment-là les mots tu ne les entend pas de manière distincte et alors bizarrement l'Amegillah alors que vous savez qu'il faut écouter chaque mot et que c'est important de ne pas louper un mot quand on écoute l'Amegillah malgré tout c'est-à-dire on peut pour l'Amegillah on peut autoriser deux personnes à lire en même temps simultanément le texte et même trois dira l'Akmara et même dix dira l'Akmara plus tard quel intérêt ? l'intérêt c'est que quelquefois il y avait des synagogues qui étaient très très grandes et du coup on avait du mal à entendre le Baal Koré on avait du mal à entendre quand on était assis au fond de la synagogue etc il n'y avait pas de micro évidemment et donc ce qu'on avait trouvé comme solution ce serait justement de pouvoir lire simultanément c'est-à-dire qu'il y ait deux ou trois lectures simultanées on commence en même temps deux ou trois Baal Koré dans deux ou trois endroits de la synagogue et bien je n'aurais pu croire que c'est interdit à cause du principe que quand on lit deux personnes ensemble on risque quelquefois de ne pas bien entendre les mots ben non c'est bon on peut le dire à plusieurs évidemment cette halakha comme celle qu'on a lue précédemment c'est une halakha qui est valable que pour la lecture de la Megillah pour la lecture de la Torah qui est l'autre lecture officielle publique que nous faisons régulièrement et bien pour la lecture de la Torah ni la première halakha ni la deuxième n'est valable c'est-à-dire qu'on ne peut pas lire la Torah en étant assis c'est un manque de cavode apparemment pour la Torah on est obligé de la lire debout vous n'avez jamais vu quelqu'un qui lit la Torah alors qu'il est assis à la synagogue en la lisant et la même chose au niveau de la lecture simultanée elle est complètement interdite pour la Torah on exige qu'il y ait un seul balcoré par endroit et on ne peut pas utiliser plusieurs de manière simultanée ah et qu'est-ce qui se passe si le Béthaknesat il est grand t'as qu'à t'approcher du lecteur mais on ne peut pas on ne peut pas l'utiliser alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce que si vraiment lorsqu'il y a plusieurs lecteurs simultanés on a peur de ne pas entendre tous les mots on devrait interdire pour la Megillah en tout cas parce que la Megillah il faut entendre chaque mot alors l'agmara posera la question et elle dira ouais mais la Megillah il n'y a pas de risque qu'on saute un mot qu'on n'écoute pas parce qu'on a tellement attendu cette Megillah elle est comment dira l'agmara là-bas raviva elle est très attendue de tout le monde on adore la lecture de la Megillah on aimerait une fois par an se replonger dans l'histoire donc comme on fait très attention je suppose aussi pendant que le balcoré le lit dans son parchemin les fidèles peuvent suivre également soit dans un humain soit même dans un parchemin on n'a pas vraiment de crainte qu'on va rater un mot ou deux mots et donc contrairement à la lecture de la Torah où soyons francs soyons francs il y a des parasyotes sympathiques et des parasyotes qui sont un peu moins attirantes si vous lisez les dernières parasyotes pas qui dit ça mais Terumat etc avec les techniques de la construction du Mishkan bon on peut imaginer qu'à un moment ou à un autre le lecteur le fidèle s'assoupit un petit peu prête-moi attention prête-moi l'oreille et bien justement c'est ça qu'on a peur s'il y a plusieurs personnes qui lisent en même temps et que le bonhomme n'est pas suffisamment attentionné et bien peut-être qu'ils entendraient mal un mot et dans la Torah c'est important de ne pas sauter des mots je ne sais pas moi si par exemple au lieu de de l'otir-tsar tu ne tueras pas tu entends tir-tsar tu tueras vous comprenez que ça peut avoir des conséquences dramatiques voilà donc c'est la raison pour laquelle il y a cette différence entre lecture de la Torah et la lecture de la Megillah la lecture de la Megillah si on résume elle est plus cool comme on dirait aujourd'hui c'est-à-dire on est moins rigoureux pour la lecture de la Megillah parce que sans doute qu'elle est plus attachante que la lecture de la Torah voilà troisième halakha c'est toujours le même texte donc troisième halakha c'est-à-dire que les endroits les communautés où tu as l'habitude de faire la bénédiction de la lecture de la Megillah tu fais la bénédiction les endroits où tu n'as pas l'habitude tu ne fais pas autrement dit la bénédiction de la Megillah elle est facultative c'est très étonnant c'est très très étonnant en général quand on fait une mitzvah et bien on fait une bracha avant et cette bracha elle est obligatoire vous lavez les mains vous faites avant de faire l'acte au vert on dit ça en hébreu et cette bracha ce style de bracha qui revient c'est le même ça revient toujours de la même façon c'est-à-dire celui qui nous a sanctifiés par ses commandements par ses mitzvot il nous a ordonné d'eux et puis après ça change suivant la mitzvah c'est comme ça c'est ça qu'on reconnaît les brachot qui sont les brachot de mitzvah puisque comme vous le savez il y a plusieurs sortes de brachot il y a les brachot qu'on fait pour manger par exemple les brachot donc du plaisir de la jouissance alors là évidemment il n'y a pas de et puis il y a les brachot comme je ne sais pas quand tu manges un fruit par exemple et puis il y a les brachot de mitzvot quand on met les tivillines on dit c'est très curieux que la gmara nous dise que la bracha elle est reshoute c'est à dire qu'elle est facultative là où tu as l'habitude de faire tu fais par l'habitude tu ne fais pas donc comme si ça dépendait en fait de l'habitude de l'endroit ça semble assez curieux et en effet la gmara dira non non mais tu as mal compris il ne s'agit pas de la bracha ou des brachot que l'on fait avant la lecture qui elles sont en effet obligatoires mais il s'agit de la bracha que l'on fait après la lecture alors là je vous appelle à votre souvenir de Pourim de l'année dernière vous savez que la lecture de la migila il y a en fait les brachot d'avant et la bracha d'après les brachot d'avant elles sont trois elles sont trois il y a la bracha de la lecture de la migila elle-même il y a la bracha de celui qui a fait des miracles à l'époque à nos ancêtres etc c'est la bracha qu'on dit également à Chanukah et enfin il y a la bracha de Cheikh Yannou que l'on fait chaque fois que c'est la première fois de l'année qu'il se passe quelque chose d'important et on fait Cheikh Yannou comme vous le savez la bracha de la chose nouvelle et donc il faut la faire évidemment avant la mixture ces trois brachot là donc avec Mikra Megillah et Cheikh Yannou sont des brachot obligatoires et ce n'est pas de ces brachot là que notre texte parle la mishta quand elle dit c'est facultatif ça dépend du minagama com ça dépend de l'endroit elle parle de la dernière bracha en effet rappelez-vous à la fin de la lecture il y a une dernière bracha la bracha finale où on parle là-bas une sorte de résumé de ce qui s'est passé cette bracha là en effet elle est facultative les brachot que l'on fait avant les mitzots sont obligatoires que ce soit la Megillah que ce soit les autres mitzots on ne peut pas faire une mitzvah sans faire la bracha avant vous comprenez pourquoi parce que ça veut donc dire que le rituel que tu es en train de faire maintenant tu ne le fais pas par hasard tu ne le fais pas parce que tu as envie de te laver les mains par exemple tu le fais parce que c'est une obligation de la Torah ou des ravins mais tu le fais parce que tu es obligé c'est important de préciser que je suis en train de faire une mitzvah avant de faire la mitzvah pour qu'il n'y ait pas de doute que c'est bien pour la mitzvah dans l'intention de la mitzvah que tu l'accomplis donc la bracha avant la Megillah les brachot avant la Megillah sont donc obligatoires mais ici on parle en effet de la bracha d'après et là aussi il faut dire qu'il y a une différence entre la Megillah et la Torah puisque dans la Torah il y a aussi comme vous le savez la bracha d'avant la bracha d'après quand quelqu'un monte au Sefer Torah quand il est appelé au Sefer Torah il fait la bracha d'avant la lecture il fait la bracha d'après la lecture mais là-bas il n'est pas question que ce soit facultatif là-bas c'est obligatoire et la bracha d'avant et la bracha d'après donc si vous voulez les trois les trois alachot qu'on vient d'apprendre sur la lecture de la Megillah ont ceci de particulier qu'elles n'existent pas pour la Torah ce sont des mitzvot qui n'existent d'alachot qui sont là que pour la Megillah pour la Torah on est obligé de lire debout premièrement deuxièmement il est interdit de lire de manière simultanée de pas qu'on rate quelques mots et troisièmement la bracha est obligatoire que ce soit celle d'avant et celle d'après évidemment ce n'est pas le cas pour la Megillah voilà donc on reprend cette Mishnah et vous voyez vous allez voir tout de suite la charnière entre à quel moment du traité de Megillah à quel moment on change de sujet et on passe de la Megillah à la Torah parce que la suite de la Mishnah c'est on vient d'apprendre que le lundi le jeudi et le Shabbat à midi ont fait monter trois personnes au Sefer Torah et ouais là c'est vraiment une halacha qui concerne la Torah et non plus la Megillah donc si vous voulez pour comprendre le passage de l'un à l'autre il faut se dire que lorsque la Mishnah écrit les trois halachot qu'on vient de voir quelque part dans la tête de celui qui enseigne c'est comme s'il disait ce qui n'est pas le cas pour la Torah ce qui n'est pas le cas pour la Torah ce qui n'est pas le cas pour la Torah et donc comme la Torah finalement la lecture de la Torah elle n'est pas écrite explicitement mais elle est sous-entendue à partir de ce moment-là on commence à raconter des lois qui sont des lois importantes mais des lois qui concernent la lecture de la Torah et non plus la lecture de la Megillah ce qui fait que finalement ce chapitre dans son ensemble ou dans sa plus grande partie il ne parle pas de pourri mais parle de la lecture de la Torah alors comme on a commencé le passage charnière on va le continuer donc le lundi et le jeudi et le Shabbat après-midi on appelle trois personnes au Sefer Torah comme vous le savez on appelle trois personnes et pas plus et pas moins non plus alors pourquoi trois personnes et pas plus et pas moins c'est parce que les trois personnes représentent comme vous le savez le Kohen le premier qui monte c'est un Kohen s'il y en a dans l'assemblée ensuite c'est un Lévi ensuite c'est un Israël donc quelqu'un qui n'est ni Kohen ni Lévi et donc les trois montées au Sefer représentent les trois parties différentes du peuple juif et le peuple juif est constitué du Kohen du Lévi et du Israël la vérité il y a une discussion intéressante dans la Gemara qu'on n'a pas le temps de voir sur texte mais il y a une discussion dans la Gemara pour savoir pourquoi est-ce qu'il faut trois personnes minimum le lundi le jeudi et le Shabbat après-midi et une des explications c'est celle que je viens de dire maintenant c'est-à-dire le Kohen le Lévi et Israël c'est ce qui évidemment nous apparaît tout de suite à l'esprit puisque en effet les trois personnes qui montent c'est un Kohen un Lévi et un Israël mais il y a une deuxième explication dans la Gemara certains disent que non c'est pas à cause de Kohen Lévi et Israël c'est à cause de Torah, Névim ou Ketuvim c'est les trois parties qui constituent le Tanakh la Bible hébraïque Torah, Névim et Ketuvim alors c'est intéressant quand même de voir qu'il y a une discussion pour savoir pourquoi il y a trois personnes qui montent est-ce que c'est Kohen Lévi ou est-ce que c'est Torah, Névim ou si vous voulez est-ce que c'est le peuple juif qui est représenté par le chiffre 3 ou bien est-ce que c'est la Torah elle-même qui est représentée par le chiffre 3 de la même façon qu'il y a trois parties dans le peuple juif de la même façon il y a trois parties dans le Tanakh alors pourquoi est-ce qu'il y a une discussion pourquoi ils ne sont pas d'accord pourquoi certains pensent que c'est à cause du peuple et d'autres pensent que c'est à cause de la loi il est bien possible que la grande discussion entre les deux c'est justement de savoir qu'est-ce qui donne de l'importance à la lecture de la Torah est-ce que ce sont les hommes qu'il étudie donc les trois composantes du peuple hébreu ou bien est-ce que ce sont les trois composantes de la Torah elle-même du Tanakh c'est-à-dire que est-ce que l'importance la Kedusha l'importance qu'on accorde au Sefer Torah est-ce qu'elle provient de la Torah elle-même donc du texte lui-même donc une sorte de Kedusha intrinsèque vous voyez qui provient du livre lui-même c'est le livre qui est Kadosh et d'autres disent non c'est pas le livre qui est Kadosh le livre lui il n'aurait rien de Kadosh si personne n'était là pour l'étudier le fait qu'il y a Kohen Lévi-Israël le fait qu'il y a des gens qui prennent la Torah au sérieux soit pour l'étudier soit pour l'appliquer soit pour les deux et bien c'est ça qui donne la Kedusha au Sefer Torah donc pourquoi on ne peut pas faire monter moins que trois personnes parce que c'est manqué de Kavod à la Torah de ne pas préciser qu'il y a trois membres du peuple juif c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui prend la Torah au sérieux et qui se positionne par rapport à elle et c'est ça qui donne l'importance au Sefer Torah ou alors j'appelle trois et pas moins parce qu'il faut que je marque d'où vient l'importance du Sefer Torah ça vient du Sefer lui-même c'est la Torah elle-même la Torah est importante en tant que telle et pas obligatoirement parce qu'il y a quelqu'un qui l'a lu bon je reviens sur la Mishnah il y a donc trois personnes minimum évidemment il n'y a jamais moins c'est-à-dire quand on dit lundi, jeudi Shabbat, midi c'est-à-dire c'est les moments où on sort le Sefer Torah pour lire le passage le plus restreint donc il n'y a pas moins il n'y a jamais moins on ne sort jamais le Sefer Torah pour moins que trois lectures pour moins que trois à l'Iyot de trois montées au Sefer et la Mishnah continue et elle dit donc et le lundi et le jeudi le Shabbat après-midi on appelle donc trois personnes on n'a pas le droit de lire plus le moins pardon et on n'a pas le droit de lire plus c'est-à-dire tu ne peux pas lire moins parce qu'il faut un minimum ce qu'on vient de dire maintenant et tu ne peux pas non plus appeler plus alors pourquoi on ne peut pas appeler plus après tout une fois qu'on a fait monter les représentants du Sefer Torah ou les représentants du peuple juif Cohen Lévi Israël pourquoi ne pas pouvoir ajouter encore un quatrième un cinquième ou un sixième non lundi jeudi et Shabbat midi c'est trois ni moins ni plus alors pourquoi pas plus là aussi la gamin nous expliquera plus tard que c'est parce que on n'a pas que ça à faire et voilà on n'a pas que ça à faire c'est à dire que le lundi et le jeudi ce sont des jours ouvrables les gens ils vont travailler et donc connaissant les juifs à partir du moment où tu leur aurais dit que le nombre de montées au Sefer Torah est pratiquement illimité chacun va vouloir monter parce que un c'est pour faire plaisir à son grand-père l'autre c'est pour honorer la mémoire de je ne sais pas qui etc et donc finalement on ne va plus arrêter on ne va plus terminer cette lecture on est lundi matin quand même on est jeudi matin il faut aller travailler il faut aller bosser et donc pour éviter la surenchère pour éviter qu'il y ait d'autres juifs qui voudraient monter on interdit d'en faire monter plus que trois ça c'est pour lundi et ça c'est pour jeudi vous allez me dire ouais mais Shabbat Shabbat après-midi on a le temps quoi pourquoi est-ce qu'on limiterait également le nombre des montées pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appeler plus que trois personnes le Shabbat après-midi et bien la réponse toujours dans l'agma la réponse c'est que non on n'a pas le temps le Shabbat après-midi on n'a pas le temps on est obligé de faire ça rapidement et de nouveau si on permettrait à n'importe qui qui veut monter de monter il y aurait plein de gens qui auraient voulu monter profiter de ce mérite etc et à ce moment-là on ne s'en sort plus il faut bien mettre un terme et donc on a dit trois et pas plus alors pourquoi est-ce qu'on est tellement pressé le Shabbat après-midi après tout c'est le Shabbat après-midi qu'est-ce que t'as peur de rater la sieste non c'est pas la sieste évidemment on n'a pas peur de rater la sieste on a peur de rater l'étude de la Torah comment dire parce que toute la journée qu'est-ce qu'on faisait Shabbat à votre avis qu'est-ce qu'on faisait Shabbat qu'est-ce qu'on fait Shabbat après-midi on lit le journal non on fait une réussite non non alors qu'est-ce qu'on fait et bien qu'est-ce qu'on fait on étudie la Torah évidemment et donc et alors si tu es pris dans l'étude de la Torah Shabbat après-midi tu risques de faire Mincha en dernière limite c'est-à-dire au moment où c'est bientôt la fin de la journée et donc tu es pressé tu ne peux pas t'amuser à rester longtemps faire Mincha après il y a encore Seouda Shichit il faut faire Seouda Shichit avant que le sol ne tombe après Shkia bref là aussi on veut essayer d'éviter la surenchère et donc comme pour lundi et jeudi mais pas pour les mêmes raisons lundi et jeudi c'est parce qu'on doit aller travailler et Shabbat après-midi c'est parce que on est pressé de terminer la lecture de la Torah et la prière de Mincha à cause de Seouda Shichit et pour pas que ça déborde sur le temps du Shabbat donc je reprends le texte on n'a pas le droit d'appeler moins que 3 on n'a pas le droit d'appeler plus que 3 et pour la même raison on ne fait pas de Haftara il n'y a pas de Haftara vous savez que lundi matin jeudi matin et Shabbat après-midi on appelle trois personnes point final personne ne pense à faire ce qu'on appelle Haftara le Maftir c'est-à-dire de rajouter en plus du texte de la Torah un texte tiré de nos prophètes non ça tu fais pas lundi et jeudi et Shabbat Mitra pourquoi ? pour les mêmes raisons on ne peut pas appeler quelqu'un d'autre parce qu'on est pressé que ce soit lundi, jeudi ou Shabbat après-midi on est pressé très bien bon alors voilà une autre halacha concernant la lecture de la Torah celui qui commence la lecture c'est-à-dire le premier qui monte donc le Kohen et celui qui termine la lecture c'est le dernier qui monte donc en l'occurrence le Israël et bien c'est eux qui font les brachotes c'est eux qui font les brachotes la première brachate d'avant la lecture et la dernière brachate d'après la lecture celui qui fait la brachate d'avant la lecture c'est le Kohen et celui qui fait la brachate de la fin c'est le Israël et entre les deux entre les deux personne ne fait la brachate alors là vous remarquez bien entendu vous habitué au rituel et à la synagogue et à la lecture de la Torah vous remarquez tout de suite que c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui chacun qui monte au Sefer fait à la fois la brachate d'avant et la brachate d'après mais vous voyez que dans la Mishta c'était pas comme ça et que dans la Mishta lorsqu'il y avait une lecture officielle de la Torah il n'y avait que deux personnes qui faisaient les brachotes le premier qui monte fait la première brachate le dernier qui monte fait la dernière brachate et personne entre les deux ne fait les brachotes lui-même il y a une seule brachate pour lancer la lecture et une seule brachate pour la clôturer un peu si vous voulez comme pour la Mishta justement il y a des brachotes d'avant et des brachotes d'après mais il n'y a pas de brachotes au milieu même chose pour la lecture de la Torah comme ça c'était à l'époque vous allez me dire mais si c'était comme ça à l'époque alors pourquoi ça a changé j'ai un petit peu honte de répondre à cette question mais enfin je vais y répondre quand même c'est la camera qui nous raconte cette vérité un petit peu honteuse figurez-vous figurez-vous chers amis que j'ose à peine le croire il y a à l'époque des gens qui venaient en retard à la synagogue pas un petit peu en retard beaucoup en retard tellement en retard que lorsqu'ils arrivaient la lecture de la Torah avait déjà été entamée vous savez que la Torah on le lit vers la fin de l'office et donc si quelqu'un arrive alors que la lecture de la Torah a déjà commencé et bien il risque de ne pas entendre la bracha d'avant la lecture puisqu'il est venu après donc à l'époque où cette loi a été mise en application c'est-à-dire que s'il n'y a que le premier qui fait la première bracha et le dernier qui fait la dernière il y a des gens les retardataires qui risquent de rater la première bracha et c'est pour ça pour eux qu'on a instauré que chacun qui monte fait la bracha avant la bracha après vous allez me dire ça c'est pour la bracha d'avant mais pourquoi est-ce que de nos jours tous ceux qui montent font la bracha d'après également et pas seulement la bracha d'avant donc la bracha d'avant c'est pour les gens qui arrivent en retard d'accord mais la bracha d'après pourquoi est-ce qu'on laisse pas comme c'était à l'époque que le seul qui fait la bracha d'après c'est le dernier qui monte et la réponse elle est encore plus honteuse figurez-vous qu'à l'époque évidemment heureusement ça n'arrive plus aujourd'hui enfin à l'époque il y avait des gens qui c'est pas qu'ils arrivaient en retard c'est qu'ils partaient plus tôt figurez-vous ils partaient plus tôt en pleine lecture de la Torah ils partaient pour leurs obligations pour je sais pas pour aller travailler ou aller savoir et donc ces gens-là risquaient de ne pas écouter la bracha finale et donc pour être sûr que tout le monde et les retardataires et ceux qui partent plus tôt entendent et la bracha première et la bracha dernière on a instauré dans l'agmara mais vous voyez c'est l'époque du Talmud c'est pas l'époque de la Mishnah on a instauré à l'époque de la Mishnah qu'il fallait que chacun qui monte au Sefer Torah fasse la bracha d'avant et la bracha d'après mais là dans la Mishnah que nous allons relire on est donc à l'époque qui précède cette Akana qui précède cette décision et donc à l'époque c'était uniquement le premier et le dernier comme c'est écrit apoteach le premier celui qui ouvre vachotem et celui qui ferme la lecture de la Torah la Torah c'est lui qui fait la bracha d'avant et c'est lui qui fait la bracha d'après et non pas comme aujourd'hui très bien la Mishnah continue si Yohann peut nous nous l'a montré ça permettrait de la suivre donc la Mishnah continue on est toujours dans la Kratah Torah et cette fois-ci on passe si vous voulez en revue les différentes situations où le nombre de montées le nombre de gens qu'on appelle au Sefer Torah évolue alors le minimum le minimum c'est en effet lundi jeudi et Shabbat après-midi où il y en avait trois mais si vous regardez la suite de la Mishnah c'est-à-dire le Rosh Chodesh et la Chola Moed alors là on appelle quatre personnes au Sefer Torah non pas trois mais quatre pourquoi ? justement pour montrer qu'il y a une Kedusha particulière à ces deux jours et donc ils sont plus importants que les jours précédents précédemment cités c'est-à-dire lundi jeudi là c'est Rosh Chodesh c'est la Chola Moed c'est pas rien et donc pour marquer le coup on appelle quatre personnes mais attention pas plus donc on n'appelle pas moins que quatre justement il faut faire la différence entre un jour ouvrable et Rosh Chodesh ou Chola Moed d'accord mais on ne rajoute pas non plus un cinquième ou un sixième pourquoi ? parce qu'à Rosh Chodesh comme à Chola Moed c'est des jours où on pouvait aller travailler et donc comme vous le savez tous les travaux ne sont pas permis à Rosh Chodesh et à Chola Moed mais comme il y a des travaux qui sont permis il y a donc plein de gens qui après après l'office du matin aller travailler et donc on se retrouve dans la même situation si vous voulez que lundi et jeudi on a peur que les gens soient pressés pour aller travailler et donc c'est la raison par laquelle on limite le nombre de montées au Sefer Torah que ce soit que ce soit à Chola Moed on n'appelle que quatre personnes pas moins pour faire la différence avec lundi et jeudi mais pas plus non plus et pour la même raison on ne fait pas de Haftarah ces jours-là il n'y a pas de Haftarah parce qu'on est pressé d'aller bosser d'aller travailler la même chose je ne sais pas il n'y a que les deux jours cités c'est-à-dire je ne sais pas pourquoi tu es obligé d'en faire un clal donc le principe général c'est quand il y a Moussaf et que ce n'est pas Yom Tov on n'appelle qu'à personne c'est-à-dire finalement à Rosh Hodesh et à Chola Moed si par contre c'est Yom Tov aujourd'hui c'est-à-dire que nous sommes par exemple à Rosh Hashanah ou alors à Pessah ou alors à Sukkot ou alors à Shavuot donc c'est Yom Tov alors à ce moment-là on appelle combien on sait faire Torah ? Cinq pourquoi cinq ? et bien pour marquer le cours pour montrer que on est monté d'un cran dans la quête d'Ushah du moment c'est pas Chola Moed c'est pas Rosh Chodesh c'est plus que ça c'est Yom Tov et donc pour marquer le cours on appelle cinq personnes au sait faire Torah mais Yom Akippurim Shisha étape supplémentaire le jour de Kippur le jour de Kippur c'est pas vraiment Yom Tov comme les autres c'est un Yom Tov avec un plus une Kiddusha en plus et c'est la raison pour laquelle pour marquer le cours on appelle six personnes au sait faire Torah à Yom Kippur et enfin le jour le plus cados de l'année qui est en fait le plus cados de la semaine c'est le Shabbat le Shabbat Shiva on parle pas de Shabbat après-midi on en a déjà parlé on parle de Shabbat Matah Shabbat Matah on appelle sept personnes au sait faire Torah donc ni six ni cinq pourquoi ? parce que c'est le moment de la Kiddusha et la plus importante la sainteté du moment est la plus grande et c'est la raison pour laquelle on appelle sept personnes et non pas six ou cinq en passant tu apprends un truc que t'as pas le droit de dire à tes copains qui habitent en France ou à tes copains qui sont pas très religieux en Israël mais ça ressort du texte c'est que qui est-ce qui est plus important dans la vie ? est-ce que c'est le Shabbat ou est-ce que c'est le Yom Kippour ? réponse c'est Shabbat Shabbat on appelle sept personnes au sait faire Kippour on l'appelle que six parce que Shabbat est en effet plus important que Kippour ah tu vas me dire mais dans la Torah Kippour est appelé Shabbat Shabbaton le Shabbat des Shabbats ouais ben pour Shabbat aussi c'est écrit Shabbat Shabbaton c'est pas Shabbat Shabbaton c'est simplement dire qu'il faut surtout pas travailler aucun travail n'est autorisé c'est vrai que Kippour de ce côté là c'est un degré en plus par rapport à Yom Kippour mais entre Kippour et Shabbat le plus grave le plus Kadosh le plus saint c'est le Shabbat d'ailleurs dans dans les conséquences dans les punitions prévues par la loi juive pour celui qui transgresse Kippour ou celui qui transgresse Shabbat et bien ceux qui transgresse Kippour n'est Chayab que de ce qu'on appelle Karet alors que celui qui transgresse Shabbat est Chayab Mita et ce qui prouve bien que Shabbat est plus grave que Kippour puisque Mita c'est plus grave que Karet alors pour les non-initiés parmi nous Karet ça veut dire que c'est Dieu qui décide du sort du bonhomme qui a fait des bêtises alors que Mita Mita c'est le tribunal des hommes qui décide de la sentence suprême et qu'est-ce qui est plus grave ce qui est plus grave c'est quand c'est les hommes qui décident parce que quand c'est Dieu lui-même c'est comme si le tribunal disait bon écoute ça c'est grave ce que tu as fait ok mais bon Dieu s'en est au cœur tout seul moi je ne me mêle pas donc ce n'est pas suffisamment grave pour que le tribunal des hommes prenne des décisions irréversibles et donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas important bien sûr Karet c'est très important c'est très grave mais malgré tout entre Shabbat et Kippour Shabbat est plus grave que Kippour d'ailleurs parmi les autres mitzvot on est Kayaf Karet vous auriez également celui qui ne fait pas la brite mais là son fils par exemple ou celui qui mangerait du Khamet Zapessah ça aussi c'est du Khiouf Karet bien donc ces trois journées-là Yom Tov Kippour et Shabbat on ne peut pas faire moins pour les raisons qu'on a bien compris c'est si tu fais moins ça veut dire que tu rabaisse la Kédusha du Yom Tov du Kippour du Shabbat au degré d'en dessous et c'est interdit mais cette fois-ci on nous autorise à faire monter plus que le nombre cité c'est-à-dire cinq, six ou sept tu peux faire plus pourquoi ? justement comme tu ne vas pas travailler ni Yom Tov ni Kippour ni Shabbat tu n'es pas pressé par le temps tu peux rester au Betta Knesset tranquille et donc tu peux appeler plus que les cinq, six ou sept personnes mentionnées comme vous savez il y a des communautés je ne sais pas si la vôtre est dans ce cas-là mais il y a des communautés où on profite et on exploite et on ré-exploite au maximum cette alaka qui permet d'appeler plus que le chiffre fixé là j'étais récemment encore une fois en France pour un Shabbat c'est dingue c'est dingue on sort de là-bas à des heures impossibles parce que voilà on décide d'appeler non pas sept personnes mais huit, neuf, dix ou quinze personnes pourquoi ? je ne sais pas en Israël quand vous le savez c'est beaucoup plus régulier que ça on ne l'appelle pas plus on appelle le nom et puis voilà en général ailleurs un tu rajoutes un mot si enfin voilà mais en général c'est le nombre fixé et je ne sais pas on a moins l'habitude de s'éterniser à la synagogue ce qui n'est pas le cas en diaspora ou en général tu peux arriver à dix heures et demie à la synagogue tu en as encore bien pour une heure et demie ça va quoi tu n'es pas ici tu arrives à dix heures et demie en général en Israël à la synagogue tu n'as plus rien c'est fini même l'office qui commence le plus tard dix heures et demie on fait qu'ils douchent à la dix heures et demie on a fini bon alors voilà pourquoi est-ce qu'on appelle la rencontre ça reste tellement de gens je ne sais pas c'est soit parce que ils aiment bien rester ensemble le plus longtemps possible ce qui est possible soit parce qu'ils ont besoin d'argent ce qui est possible aussi puisque puisqu'ils ont l'habitude de faire payer les gens qui montent au Cévert Torah enfin quelle que soit la raison on peut ils ont le droit il y en a qui ne s'en privent pas à Kippour par exemple les gifs de Kippour qui arrivent alors eux aussi ça fait depuis l'année dernière qu'ils ne sont pas montés au Cévert donc ils veulent absolument monter en plus déjà en plus de ça certainement des gens riches dans la communauté qui veulent montrer leur attachement une fois par an avec leur communauté et donc il ne s'agit pas de rater le don généreux du bonhomme et c'est la raison pour laquelle même si tu es le 15ème à monter tu montes quand même parce qu'on a besoin d'argent figurez-vous voilà ça c'est ce que donc nous enseigne cette fameuse Mishnah que lorsque c'est Shabbat lorsque c'est Yom Tov et lorsque c'est Kippour on ne peut pas appeler moins on peut appeler plus pour les mêmes raisons on fait l'Aftara en fait comme vous le savez et Yom Tov et Shabbat ce sont les jours où on fait l'Aftara puisqu'on a le temps et on fait comme dit précédemment voilà donc le texte de la Mishnah qui comme vous le voyez commence par des lois concernant la Mégila et poursuit par des lois concernant la Torah alors moi ce qui m'intéresse finalement dans tout ça c'est la Gemara la Gemara qui comme d'habitude lorsqu'on analyse une Mishnah analyse d'abord le début de la Mishnah puis la suite puis la deuxième troisième quatrième partie on fait ça dans l'ordre la Gemara commence toujours par interpréter par commenter par développer la première phrase de la Mishnah or voici ce que dit la Gemara donc la Gemara c'est ce que très gentiment nous montre notre ami Johan écrit tout en haut guillem elle-même ça veut dire Gemara et qu'est-ce que dit la Gemara de point Tana nous avons appris dans une Maita que tout ça c'est bien joli mais c'est pas le cas dans la Torah alors de quoi est-ce qu'on parle ici on parle du début de la Mishnah c'est-à-dire de la toute première à la Kha rappelez-vous celui qui lit la Mégila il peut être debout ou il peut être assis là-dessus la Gemara tout de suite précise ouais d'accord mais ça c'est juste pour la Mégila pour la Torah non pour la Torah il faut être uniquement debout ok donc rappelez-vous on vient d'apprendre ici deux halakhot première halakhat sur la Mégila qu'on peut la lire assis et deuxième halakhat sur la Torah qu'on est obligé de lire debout question classique talmudique d'où tu sais ça mais d'où tu sais d'où tu sais quoi d'ailleurs on vient d'apprendre deux halakhot d'où tu sais d'où tu sais quoi qu'on n'a pas le droit de lire la Torah assis ou qu'on peut lire la Mégila assis on a pris deux halakhot d'où est-ce que tu sais quelle est la source de l'halakhat est-ce qu'on parle de la première ou de la deuxième halakhat et évidemment on parle comme on va le voir dans un instant on parle de l'interdiction de lire la Torah assis alors c'est très important ce petit détail ça n'a rien de rien mais c'est important lorsqu'on demande d'où est-ce que tu sais c'est toujours d'où est-ce que tu sais que c'est interdit parce que la vérité contrairement à ce que beaucoup de gens croient dans la Torah tout est permis sauf ce qui est interdit je dis il y a des gens qui pensent le contraire des gens qui pensent que tout est interdit sauf ce qui est permis du coup quand tu fais quelque chose le type se permet de te dire et d'où tu sais que c'est permis et la réponse doit être mais j'ai pas besoin d'un verset pour m'apprendre que ce que je fais c'est permis tant que le verset ne m'a pas interdit c'est que c'est permis tout est autorisé sauf ce qui est expressément interdit c'est la raison pour laquelle lorsque l'agmar ici elle demande d'où tu sais d'où tu sais cette halakha de quelle halakha parle-t-elle non pas de l'halakha qui dit qu'on peut lire la Megillah assis là t'as pas besoin de verset pour ça tant que tu m'as prouvé le contraire c'est autorisé par contre si tu me dis qu'on n'a pas le droit de lire la Torah assis alors j'aimerais bien que tu me dises d'où tu le sais c'est Rabbi Abaou qui va répondre le verset 10 un verset dans Bévarim comme vous voyez le chapitre 5 c'est dans Baitranan la suite du verset c'est alors ça veut dire quoi et toi ici reste debout avec moi donc je vous rappelle qu'on cherche la source d'où est-ce qu'on sait que pour lire la Torah on est obligé de rester debout et bien si nous dit Agma à cause d'un verset dans Bévarim et c'est Dieu qui parle à Moshe vous l'aurez compris Vata et qui lui dit Vata pour Amodimadi donc le verset précédent c'est bon les dix paroles ont été prononcées tout le monde a entendu les dix paroles très bien maintenant tu peux leur dire ils peuvent retourner dans leur tente le peuple peut retourner chacun dans sa tente c'est à dire que le spectacle si vous voulez est terminé la Torah a été donnée on a entendu le tonnerre et on a entendu surtout les dix paroles très bien maintenant si c'est fini rentrez chez vous par contre toi dit Dieu à Moshe par contre toi Vata pour ici Amodimadi reste debout avec moi vous remarquez que le avec moi a ici la même racine que le debout Amodimadi c'est toujours Amodimadi Amodimadi un petit trou d'ondance reste debout avec moi et j'ai plein de choses à te dire comme vous le savez Moshe va en effet rester debout là-bas avec Dieu sur la montagne puisqu'il ne redescendra que 40 jours après et qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours ? pendant 40 jours il va étudier justement cette fameuse Torah Vata pour Amodimadi et toi Moshe reste debout avec moi et de là dit Rabbi Abbaou j'apprends en effet de là j'apprends que lorsque tu veux lire la Torah tu es obligé d'être debout et oui à quel rapport ? le rapport c'est que Moshe et Dieu étaient donc debout pendant ces 40 jours et ces 40 nuits or s'ils étaient debout et qu'ils étudient la Torah c'est que pour lire la Torah pour l'étudier il convient d'être debout donc ça serait l'origine de cette halakha qu'on ne peut pas lire la Torah assis la lecture de la Torah publique c'est finalement une sorte d'étude de la Torah publique et donc on est obligé d'être debout quand on étudie la Torah voilà ce que nous dit Rabbi Abbaou alors il aurait pu s'arrêter là Rabbi Abbaou parce qu'il a répondu à la question qu'on a posée quelle est l'origine quelle est la source de l'interdiction de s'asseoir pendant la lecture de la Torah et la réponse donc la vérité quand tu réfléchis un peu plus si on veut être honnête avec nous-mêmes si c'est vraiment ce verset là qui est le verset de la source de l'interdiction c'est qui qui devrait être debout en fait pendant la lecture de la Torah parce que qui est l'élève et qui est le maître là-bas au Sinaï c'est Dieu qui est le maître et l'enseignant et c'est Moshe qui est l'élève alors s'il dit Dieu dit à Moshe et toi mets-toi debout ça veut dire que c'est celui qui entend qui doit se lever pas obligatoirement celui qui enseigne celui qui profère l'enseignement mais celui qui le reçoit alors ça voudrait dire que chaque fois qu'on lit la Torah toute la communauté devrait être debout il m'a dit lève-toi pendant que je parle donc en fait si on prend Rabiavo à la lettre c'est pas seulement le balcoré c'est pas seulement celui qui dit qu'il doit être debout c'est tout le monde qui devrait être debout la vérité moi je connais des gens qui sont debout pendant toute la lecture parce qu'en fait il y a oui une idée de rester debout je suppose que la raison pour laquelle on n'a pas étendu l'interdiction de s'asseoir à toute la communauté c'est parce que c'est tout simplement compliqué on peut pas on peut pas exiger de tout le monde de se lever pendant aussi longtemps il y a des gens qui peuvent pas il y a des gens qui sont pas là il y a des gens qui sont personnes âgées etc et donc on a laissé tomber cette histoire là on va pas demander à tout le monde de se lever mais au moins au moins au moins celui qui lit la Torah devrait être debout et en effet c'est ce que dit Rabiavo c'est ça l'origine que le lecteur le balcoréen lui au moins lui doit être debout puisque là-bas au Sinai ils étaient debout tous les deux de la tape au Hamad il m'a dit ils étaient debout tous les deux en lisant et en étudiant la Torah alors Rabiavo il pourrait s'arrêter là puisqu'il a répondu à la question on cherchait la source il l'a donnée mais comme il avait le micro en main il continue à dire ce qu'il pense et le même Rabiavo continue persiste et voilà ce qu'il dit il y a un truc qui n'a rien à voir directement en tout cas avec la question posée Rabiavo il m'a dit le micro il m'a dit le micro il m'a dit il m'a dit le micro il m'a dit le micro il m'a dit le micro Rabiavo ne peut pas s'empêcher de critiquer la manière avec laquelle ce verset a été écrit le verset a été écrit c'est Dieu dit à Moshe et toi ici reste debout avec moi et ça c'est choquant parce que ça voudrait dire que Dieu est debout mais Dieu comme vous le savez n'a pas de corps il ne peut pas être ni assis ni debout ça reste à dire que Dieu aussi est debout et c'est impossible évidemment Dieu ne s'assoit pas Dieu ne se lève pas etc c'est marrant que ça choque Rabiavo cette affaire là parce que ce n'est pas la première fois et pas la dernière certainement que la Torah fait ce qu'on appelle un anthropomorphisme c'est à dire prêté à Dieu des caractères humains évidemment que quand on dit Dieu il était debout ça ne veut pas dire qu'il était vraiment debout c'est une manière de parler comme lorsque tu dis la main forte de Dieu c'est pas qu'il a une main mais tout le monde a compris que c'est un langage imagé et c'est marrant parce que Rabiavo lui il n'est pas choqué pour les autres formes d'entrepomorphisme qui sont très nombreuses dans la Torah par contre ce verset là le choque ah là là dis donc t'as pas à moi il m'a dit toi reste debout avec moi comment ça comment tu oses parler comme ça il m'a l'émicra qu'à tous le passou que l'avait pas écrit on n'aurait pas pu le dire de nous-mêmes un truc pareil est-ce que vraiment tu peux dire que Dieu était debout alors je vais vous dire moi ce que je pense qui dérange Rabiavo dans ce verset là par rapport à tous les autres d'entrepomorphisme qui existent dans la Torah c'est parce que nous avons ici non seulement on prête à Dieu des caractéristiques humaines Dieu est debout mais et c'est surtout ça qui est problématique il n'est pas seul Dieu est debout il y a l'homme ici il y a Moshé Rabenou qui est là également à mode il m'a dit reste debout avec moi comment est-ce que tu oses dire que Moshé et Dieu étaient au même niveau Dieu aussi est debout donc ce qui choque ici Rabiavo ce n'est pas qu'on dise que Dieu soit debout on a dit à plusieurs reprises dans le Torah que Dieu avait une main forte que Dieu avait un bras étendu que Dieu était jaloux ce n'est pas la première et la dernière fois l'entrepomorphisme ça existe et Rabiavo ça ne dérange pas mais ce qui dérange ici dans ce verset en particulier c'est qu'on a l'impression de mettre en parallèle le prof et l'élève Dieu et l'homme Dieu et Moshé Rabenou c'est d'autant plus choquant doit se dire Rabiavo que pendant la période où Moshé se trouve au Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits apparemment il n'a pas pris le bourre de dos avec lui et puis il ne mange pas donc qu'est-ce qu'il a encore d'humain donc déjà tu as une tendance tu as une tendance à déifier à diviniser Moshé pendant le moment où il est au Sinaï il n'est plus tellement un humain puisque apparemment il n'a plus les mêmes besoins que le commande est mortel et donc si en plus de ça tu rajoutes que Dieu et Moshé étaient au même niveau et tu n'es pas après qu'on se sombre dans l'idolâtrie tu es en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre un homme et Dieu lui-même j'aurais pas pu dire ce verset tout seul dit à Rabbi Avaud donc un petit peu révolté contre cette manière de parler de présenter Moshé et Dieu comme équivalent dans leur attitude donc je vous rappelle ce qui est en train de se passer ici vous avez un verset et toi ici reste debout avec moi ce verset déclenche deux réactions de Rabbi Avaud première réaction et bien c'est une réponse à la question d'où je sais que je ne peux pas lire la Torah donc c'est un truc très ilchatique très formel d'où je sais que je ne peux pas lire la Torah quand je suis assis parce qu'il y a écrit et toi reste debout avec moi très bien et puis il y a une réflexion que fait Rabbi Avaud sur ce verset qui n'a pas de conséquence de Allah c'est une réflexion on va dire théologique comment tu oses dire que l'homme et Dieu sont au même niveau ça choque surtout qu'on a vu que c'était les mêmes lettres Amod il m'a dit sois debout avec moi on a vraiment l'impression qu'il y a ici une sorte de parallèle jusqu'au bout entre Dieu et l'homme mais comment est-ce que tu oses tu ne devrais pas et puis en fait l'agmara continue avec une troisième idée de Rabbi Avaud sur le même verset comme je l'ai dit tout à l'heure puisqu'il a le micro il continue il parle il a déjà répondu à la question on est déjà bien après il a peut-être répondu à la question mais il a encore des trucs à dire sur le verset il ne va pas se gêner pour le dire et la troisième chose qu'il a à dire c'est encore une halakha donc si vous voulez c'est une deuxième halakha c'est une troisième réflexion mais c'est une deuxième halakha et voilà ce qu'il dit donc vous voyez c'est la troisième ligne à la fin qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire que il est interdit figurez-vous il est interdit que le prof le rave quand il donne son cours il soit assis sur une chaise enfin ici il y a écrit sur un lit mais c'est parce que les chaises telles que nous connaissons maintenant n'existaient pas encore par contre les lits ouais donc s'il y a un lit un seul lit pour l'élève et pour le maître et que le maître s'assoit alors que l'élève il est où ? il est par terre d'accord ? et bien ça se fait pas c'est un manque de cavote pour l'élève on fait pas ça il faut être au même niveau quand tu donnes un cours mais n'aïn l'era vous je sais que l'enseignant vous je sais que le rave chez l'oïechef il ne doit pas s'asseoir sur une chaise et enseigner dans cette position à son talmide qui lui est assis par terre chez Nehema parce qu'il est écrit va ta po amodimadi et toi dit le prof Dieu lui-même à l'élève Moshe va ta po amodimadi reste debout avec moi autrement dit il est hors de question que je m'assoie et que toi tu restes debout ou le contraire remarquez en passant l'honnêteté intellectuelle de notre Rabbi Avaou qui vient il y a l'instant de dire que c'est un verset problématique que s'il n'avait pas été écrit on n'avait plus l'inventer et qui met donc en parallèle l'homme Moshe et Dieu lui-même et bien le même Rabbi Avaou malgré le fait que ce verset le choque par honnêteté intellectuelle il dit bon il est peut-être choquant il est peut-être choquant mais maintenant qu'il est écrit il faut bien en tirer toute la lacha possible alors une lacha j'ai déjà tiré de ce verset c'est que la lecture de la Torah doit se faire debout mais j'en tire maintenant une deuxième c'est que l'homme et l'élève le prof et l'élève doivent être au même niveau au moment du shiur ce que malheureusement je n'ai pas su attend quand j'étais petit sinon j'en aurais dit des trucs à ma maîtresse qui nous enseignait alors qu'elle était assise sur son estral alors là carrément c'était dans l'école du de Lyon qui j'espère a bien changé depuis enfin j'espère j'en sais rien et ce qui se passait c'est qu'on était tout petit on était en classe de CP CE1 vous voyez les petites classes donc on n'était pas très grands on avait juste la tête qui dépassait de la table vous voyez vraiment très petit et à ce moment là elle par contre on n'était pas très nombreux c'était les débuts de l'écologie on était une dizaine en classe et madame la prof donc la stite elle était assise sur une estrade figurez-vous il fallait faire trois marches pour y arriver à cette estrade et donc sur cette estrade il y avait installé la table de la dame et sa chaise et derrière elle le tableau et elle donnait cours comme ça donc elle était supérieure à nous mais c'est interdit mais c'est interdit mais si on avait su on lui aurait dit mais madame vous n'avez pas le droit c'est en sous l'ukhanarov voilà c'est écrit c'est en ragmara c'est en ragmara un prof ne peut pas être assis sur une chaise quand ses élèves sont par terre et donc il ne peut pas être assis sur une estrade si les élèves sont plus bas inférieurs ça m'énervait déjà je ne savais pas pourquoi je ne savais pas que c'était interdit mais j'étais déjà très énervé tout petit que j'étais surtout quand elle m'appelait au tableau elle me disait bon il monte au tableau pour résoudre je ne sais pas tel ou tel problème alors déjà j'étais impressionné mais alors en plus un petit bonhomme de rien du tout vous voyez un petit bonhomme de rien du tout même s'il connait la réponse du problème qui est au tableau le temps qu'il monte au tableau le temps qu'il monte les trois marches qui arrivent sur l'estrade et qui prennent la craie et qui se mettent là-bas il a déjà oublié il a déjà oublié on était tous comme ça enfin surtout moi donc moi j'oubliais j'étais très intimidé j'oubliais tout et c'est ce qu'elle attendait évidemment ah tu vois tu ne connais pas comme si elle avait besoin de montrer qu'elle connaissait davantage ce que les élèves c'est pour ça que c'est interdit justement c'est pour ça que c'est interdit c'est le manque de kavod qu'on doit à son élève alors parce qu'on a l'habitude de penser que dans l'enseignement le kavod c'est un sens unique c'est-à-dire c'est l'élève qui doit du kavod à son maître il y a plein d'alachot concernant le kavod que l'élève doit devenir à son maître mais là vous voyez qu'il y a une alachat inverse c'est le prof qui doit donner du kavod à son élève également c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de créer une situation même au niveau physique si vous voulez où il y a une différence entre la position du prof et la position de l'élève et c'est écrit dans l'alachat c'est-à-dire c'est Maïmonide qui rapporte tout ça et qui dit ou kulam algabe amita ou kulam algabe kaka autrement dit ou bien il y a des chaises pour tout le monde et tout le monde est assis sur une chaise ou bien tout le monde est assis par terre mais lors de question que le prof soit assis sur une chaise et que les élèves soient assis par terre ou ou si vous me demandez mon avis ou qu'elle soit assis sur une estrade et que nous on soit assis sur l'étage inférieur ou bien tout le monde est debout ou bien tout le monde est assis vous allez me dire mais mais c'est pas seulement la prof de de ton CP-CE1 à Lyon mais c'est un peu tout le monde c'est-à-dire quand on fait par ici en zoom on est tous assis et sinon en général quand tu vas dans une salle de classe souvent le prof est debout et les élèves sont assis et ça pose pas de problème ça veut dire au Kulam Be'amida au Kulam Be'ichiva comme dit l'Allah mais c'est pas respecté ça c'est pas respecté et c'est une question qu'on a déjà posée à l'époque de Maïmonide les commentateurs du Rambam les commentateurs posent la question ils disent on voit bien que c'est pas comme ça on voit bien que les gens les profs les enseignants peuvent très bien se lever alors que les élèves sont assis ou quelquefois le contraire et la réponse des commentateurs de Maïmonide c'est de dire ouais mais tout dépend dans quelle intention c'est à dire si le fait d'être debout en tant que prof alors que tout le monde est assis ça te permet à toi prof à toi enseignant de pouvoir avoir une vue globale sur toute la classe y compris sur les petits les petits rigolos au fond de classe qui font les malins parce que quand t'es assis tu les vois pas et t'as pas de possibilité réellement de réagir donc autrement dit si c'est pour des raisons pédagogiques alors là oui on a le droit de faire en sorte que le prof et les élèves ne soient pas exactement au même niveau mais lorsque c'est pas pour des questions pédagogiques lorsque on est on est une dizaine d'élèves au CE1 de l'école Gilles de Lyon par exemple ah je repense cet exemple parce que voilà ah j'aurais pu prendre un autre mais c'est un exemple qui m'a beaucoup frustré comme vous pouvez le voir je vous remercie de participer à ma thérapie et donc si si on est dans ce dans ce cas de figure ou c'est pas pour des raisons pédagogiques puisque à 10 elle aurait très bien pu s'asseoir avec nous ça aurait rien changé mais c'est uniquement pour montrer qu'elle sait davantage que nous alors c'est ça qui est interdit c'est ça qui est interdit et ça c'est valable encore aujourd'hui on n'a pas le droit de montrer à l'élève la supériorité que nous avons sous prétexte qu'on a des connaissances un peu plus étendues que les siennes d'ailleurs la raison c'est pas seulement parce que tu peux pas écraser ton élève donc c'est pas seulement une question de cavode mais c'est également une question pédagogique justement parce que si tu montres qu'il y a une trop grande différence entre le prof et l'élève et bien l'élève ne va plus être capable de poser les bonnes questions qui je suis moi pour remettre en question l'enseignement du prof va-t-il se dire et donc tu augmentes en te situation en te mettant en situation supérieure tu augmentes tu augmentes sa timidité possible et comme vous le savez le gosse timide peut pas apprendre si vraiment tu es timide tu peux pas apprendre et donc c'est la raison pour laquelle t'as pas le droit de montrer à ton élève que tu es supérieur à lui sous prétexte que tu connais davantage de peur qu'il ne participe pas au jeu de l'enseignement qui est basé sur la discussion sur la remise en question sur les questions et sur les réponses il va pas oser vous allez me dire t'exagères un petit peu aujourd'hui le problème qu'on a surtout en Israël c'est peut-être le contraire justement qu'ils osent trop les enfants ils posent toutes les questions qu'ils ont en tête et ils se préoccupent pas tellement du cavote du prof etc bon c'est vrai que là on est un petit peu exagéré de l'autre côté et c'est toujours pareil ce genre de truc ce qu'il faut c'est une attitude cohérente qui soit équilibrée entre le respect que l'élève doit au prof et le respect que le prof doit à l'élève en tout cas pour revenir à notre texte Rabbi Yavaou nous enseigne donc à partir de ce verset il enseigne deux halakhot et une réflexion la première halakha la lecture de la Torah doit se faire debout la deuxième halakha le prof et l'élève doivent être au même niveau et la réflexion c'est la réflexion c'est c'est quand même bizarre ce verset comme si Dieu et l'homme étaient justement au même niveau c'est dangereux de dire un truc pareil ça peut provoquer ensuite l'idée de croire que Moshe est un surhomme ou un demi-dieu etc bon ok une fois qu'on a réglé ce problème et qu'on a répondu à la question nous sait-on qu'il faut lire la Torah debout l'agmarach continue sur la même idée mais de manière un petit peu détournée mais on reste comment on dit en hébreu on passe d'un sujet à l'autre tout en restant quand même sur le même sujet alors de quoi il s'agit regardez la suite de l'époque de Moshe Rabbeinu figurez-vous jusqu'à l'époque éloignée de Rabbeinu ce fameux Tana donc l'époque des Tanaïm l'époque de la Mishnah et bien lorsque les gens étudiaient la Torah figurez-vous ils étaient debout justement à cause du verset et toi reste debout avec moi qui en fait ne parle pas que de celui qui enseigne du Baal Koré si vous voulez qui devrait être debout mais également de celui qui écoute et donc de celui qui écoute ça voudrait dire comme on l'a dit à l'heure tout le monde devrait se lever et bien figurez-vous que c'est comme ça en effet que c'était l'habitude en tout cas si on accroît cette ligne de l'agmara jusqu'à Rabbeinu lorsqu'on étudiait la Torah tout le monde était debout bizarre d'ailleurs je ne sais pas comment on appelait l'endroit où on étudiait la Torah est-ce qu'on l'appelait yeshiva yeshiva ça veut dire être assis et si les gens étaient tous debout alors peut-être que les yeshivots on les appelait amidot à les avoir en tout cas en tout cas on enseignait la Torah debout depuis qu'il est mort Rabbeinu tel qu'est votre Torah il n'y a plus vraiment de Kavod pour la Torah regardez après c'est l'ironie du Talmud ça veut dire que les gens sont devenus malades faibles le monde s'est affaibli et tout d'un coup on ne pouvait plus se porter dresser debout et on s'est assis pour étudier évidemment c'est ironique ça ne veut pas dire qu'il y a eu miraculeusement tout d'un coup une épidémie de faiblesse qui s'est abattue sur le monde c'est simplement dire que tant qu'il y avait des gens qui avaient une sorte de charisme et qui étaient qui mettaient l'accent sur le Kavod qu'on devait donner à l'enseignement alors les gens n'osaient même pas s'asseoir on étudiait la Torah on était debout tant qu'il y avait des gens de la stature de Rabbeinu qui étaient là les gens étudiaient debout par respect pour la Torah par respect pour l'enseignant mais depuis la mort de Rabbeinu il y a rat il y a une sorte de torpeur de maladie qui s'est abattue sur l'humanité ça veut dire que les gens finalement n'avaient plus devant eux cet exemple de Rabbeinu pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que le Kavod de la Torah et donc ils ont commencé à s'asseoir c'est bien ce qu'on a appris vous voyez que c'était ironique lorsque Rabbeinu est mort on ne sait plus trop ce que ça veut dire avoir le Kavod de la Torah c'est-à-dire on a perdu ce Rabbeinu était donc quelqu'un de particulièrement fort puissant charismatique il meurt il n'y a personne de sa stature qui le remplacera et là tout d'un coup les gens ont commencé à étudier la Torah également assis c'est un manque de Kavod il n'y a plus vraiment de Kavod tel qu'on aurait dû le persévérer donc je vous rappelle l'agmara regardez parce qu'on est en train de s'éloigner on a commencé par un truc qui concerne un Megillah celui qui est un Megillah il peut être assis là-dessus l'agmara dit oui mais c'est seulement pour l'agmara ce n'est pas pour la Torah pour la Torah il faut être debout d'où est-ce que je sais qu'il faut être debout pour la Torah et là c'est le passouk de Rabbi Avaou il m'a dit une fois qu'on a un tri que le prof et l'élève doivent être au même niveau etc alors l'agmara dit comme en passant une sorte de remarque oui mais sache que depuis l'époque de Moshe jusqu'à Raban Gamliel ce n'est pas seulement celui qui enseignait qui était debout mais tout le monde était debout seulement après la mort d'Araban Gamliel les gens sont venus faibles et on a commencé à étudier assis regardez la suite si Yohan veut nous donner le texte c'est Moshe qui parle les deux versets se trouvent dans le livre de Devarim où Moshe raconte la période où il était au Sinai donc où il a étudié et appris la Torah et il nous raconte qu'il y a deux versets contradictoires qui sont d'ailleurs pas très loin l'un de l'autre un c'est au chapitre 9 de Devarim et l'autre c'est au chapitre 10 de Devarim donc on parle bien de la même situation et regardez pourtant ce qu'il y a écrit un verset nous dit c'est Moshe qui parle il dit j'étais assis sur la montagne ah tu étais assis sur la montagne ah oui j'étais assis sur la montagne alors qu'il y a un autre verset qui dit j'étais debout sur la montagne alors il s'agit de la même montagne il s'agit également de la même époque alors est-ce que Moshe était debout ou est-ce qu'il était assis finalement vous allez me dire en quoi c'est une question fondamentale bon d'abord il y a une contradiction entre les versets donc il faut bien la résoudre et puis surtout il y a du symbole qui se cache derrière on le sent bien on va en parler dans un instant alors comment est-ce qu'on arrive à résoudre cette contradiction il était debout ou il était assis alors figurez-vous qu'il n'y a pas moins de quatre avis différents dans le Talmud sur cette question comme quoi vous voyez ça l'est perturbé également alors la première réponse celle de Rav Rav dit Amar Rav Omed Velomed Yoshef Veshone lorsqu'il était debout c'est qu'il étudiait pour la première fois lorsqu'il s'asseyait Moshe c'est qu'il faisait Chazara Shone il étudiait une deuxième fois une troisième fois donc pour se rappeler de ce qu'il avait appris il s'asseyait voilà la première réponse celle de Rav donc Omed Velomed il était debout pour apprendre Yoshef Veshone il était assis pour réviser Rabbi Hanina n'est pas d'accord il ne dit pas du tout pourquoi il écrit à la fois qu'il était debout qu'il était assis parce que la vérité c'est qu'il était entre les deux Rabbi Hanina Amar Lo Omed Velho Yoshef El HaShohé il n'était ni debout vraiment ni assis vraiment il était penché il était penché dites-moi est-ce que vraiment Rabbi Hanina veut nous dire que Moshe Rabinu il restait penché pendant 40 jours dites-donc vous rendez-vous les courbatures qu'il devait avoir quand il est descendu après alors c'est bizarre quand même que Rabbi Hanina ils disent que Wawa il n'était ni debout ni assis il était chokré on va revenir là-dessus Rabbi Ochanan Amar En Yeshiva El Alashon Akava Rabbi Ochanan lui pense que pour résoudre la contradiction toujours que en fait le mot Yeshiva tu l'as mal compris quand il dit va Eshef Bahar j'étais assis sur la montagne c'est pas être assis physiquement il ne s'est pas assis sur la montagne mais ici le mot Yeshiva est à prendre dans le sens je me suis attardé et en effet souvent souvent dans la Torah la Shevet ça ne veut pas dire s'asseoir mais ça veut dire s'installer s'installer il y a cette notion de temps qui passe quand tu t'installes c'est à dire en fait il était debout sur la montagne comme il dit j'étais debout sur la montagne quand au verset j'étais assis sur la montagne tu l'as mal compris c'est pas j'étais assis physiquement mais j'ai pris mon temps le mot Yeshiva ici il a une connotation de durée dans le temps comme un autre verset de Dvarim on parle d'Ebni Israël et on dit sur les hébreux ils se sont installés à Kadesh c'est une ville dans le désert il y a Mim Brabim de nombreux jours évidemment il ne s'agit pas de traduire ils se sont assis à Kadesh évidemment ils ne sont pas assis à Kadesh ils se sont installés à Kadesh comme d'ailleurs dans Yeshiva Yaakov Yaakov s'est installé il s'est installé il n'a pas pris un tabouret pour s'asseoir il s'est installé donc tu peux très bien dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux versets j'étais vraiment debout mais j'étais assis c'est pas que j'étais assis je me suis installé vous remarquez que ces trois explications pour résoudre la contradiction représentent chacun chacune une autre méthode pour pour résoudre des contradictions apparentes comme celle-ci il n'y a que trois méthodes finalement dans le principe quand tu as deux versets contradictoires il n'y a que trois méthodes pour pour le résoudre soit tu dis soit tu dis c'est pas les deux versets sont tous les deux vrais mais c'est pas au même moment ou c'est pas au même endroit bon ici pour l'endroit t'es obligé de dire que c'est au même endroit puisque c'est écrit bahar dans la montagne mais tu peux dire que c'est pas au même moment c'est ce que fait donc le premier qui c'est des raves qui dit oui mais c'est d'accord il y a deux versets parce que c'est pas au même moment des fois il était debout des fois il était assis il était debout pour étudier il était assis pour pour faire chazara puis t'as une deuxième possibilité quand t'as deux versets contradictoires c'est-à-dire que la vérité elle est entre les deux que chaque verset en fait donne un aspect de la réalité historique mais que la vérité la réalité c'est la synthèse entre les deux c'est ce que dit donc celui qui dit Rabi Akhena qui dit il était ni vraiment debout ni vraiment assis il était penché il était courbé ça veut dire il était entre les deux et chaque verset donne un angle de vue différent et puis t'as la troisième méthode de résolution il n'y a pas plus que trois il y a trois méthodes de résolution la troisième méthode de résolution c'est de dire t'as mal compris un des versets il n'y a pas de contradiction pourquoi ? parce que Vayeshev ça ne veut pas dire Vayeshev ça ne veut pas dire je me suis assis ça veut dire autre chose c'est toujours comme ça qu'on résout les problèmes t'as trois possibilités et pas plus ici en l'occurrence il y a une quatrième un quatrième avis mais vous allez voir c'est pas une quatrième méthode mais c'est une des trois méthodes précédentes qui est reprise avec une nuance c'est Rava en fait qui donne cette quatrième explication Rava dit les choses qui étaient claires qui étaient simples les choses qui étaient claires les a entendues en étant debout mais lorsque c'était les versets plus compliqués alors il s'asseyait pour se concentrer et réfléchir donc quand Dieu lui disait je ne sais pas moi l'otir tsar ne tue pas bon ça ça va il comprend donc il reste debout mais quand il lui disait l'oté vacher gdib achale vimo tu ne vas pas cuire le chevreuil dans le lait de sa mère alors là et Raga qu'est-ce que c'est que c'est qu'ils sont là pourquoi ce serait interdit qu'est-ce qu'il se passe et là il s'asseyait pour essayer de réfléchir quand c'était des trucs compliqués il était assis alors pourquoi je vous dis que ce n'est pas une méthode une quatrième méthode parce que c'est la reprise de la première méthode sur les trois précédemment cités c'est-à-dire que là aussi il utilise la même méthode que Rav en disant ok d'accord c'est sur la même montagne mais ce n'est pas au même moment donc Rav disait il y avait un temps pour l'étude et un temps pour la Khazara au début il était debout et quand il répétait il était assis et Rava en fait il utilise la même méthode mais il donne une autre explication c'est deux moments différents un moment pour les choses qui étaient faciles et un moment pour les choses qui étaient difficiles il n'empêche que pour un truc aussi simple et aussi peu important finalement qu'est-ce que ça peut nous faire s'il était debout s'il était assis sur la montagne Moshé Rabbeinot il n'y a pas moins quand même de quatre explications et en fait ce que je voulais vous dire c'est comme ça que je vais terminer les quatre explications c'est en fait la volonté de la part de chacun de nos rabbinim ici de mettre l'accent sur la même chose mais chacun a sa manière de le faire la grande crainte que nous avons vis-à-vis de Moshé Rabbeinot c'est de le diviniser c'est de penser qu'il était comme disait Rabbi Abbaou tout à l'heure il était au même niveau que Dieu lui-même et alors on se sert de cette contradiction apparente entre les deux versets pour chacun à sa manière pour insister sur le côté humain de Moshé celui qui dira par exemple le premier qui parle et qui dit oui mais il avait des moments où il est obligé de s'asseoir pour faire Hazara ça veut dire quoi ça veut dire Moshé est un homme qui fait Hazara qui doit répéter l'enseignement celui qui risque de l'oublier qui l'oublie un homme s'il était un demi-dieu il n'aurait pas d'oubli et donc il n'aurait pas eu besoin de s'asseoir le deuxième qui dit il n'était ni debout ni assis il était penché et il n'aura pas dire qu'il était penché pendant 40 jours mais ce qu'il veut dire par là c'est qu'il savait très bien devant qui il était et il savait très bien quelle était sa situation même si c'était l'homme qui est arrivé à ce moment-là à la plus haute madriga au plus haut niveau de rapprochement avec Dieu malgré tout il était penché il reconnaissait quand même qu'il n'y a pas d'équivalence entre le statut divin et le statut humain le troisième qui dit en yeshiva et la rachon c'est-à-dire qu'en fait il a pris son temps alors pourquoi est-ce qu'il a pris son temps parce que c'était un homme qu'est-ce que tu crois ça aurait été un demi-dieu il n'aurait pas eu besoin de rester 40 jours en quelques minutes il aurait appris toute la Torah oui mais seulement c'était un homme et un homme il a besoin de temps en yeshiva et la rachon il a besoin de se poser pour mieux comprendre et le quatrième également quand il dit il y a des choses faciles et des choses difficiles c'est aussi pour insister sur le fait que Moshé est resté un être humain et que comme tous les êtres humains il y a des choses qui étaient simples à comprendre des choses qui étaient plus compliquées à comprendre alors je résume et je termine parce que je vois qu'il est très tard et qu'on a largement dépassé le moment mais je termine en fait si on reprend toute cette guémarra depuis le début on a commencé par la lecture de la Mégila et ensuite très rapidement on est passé à un, l'obligation de lire la Torah debout deux, le fait de dire c'est quand même bizarre que Moshé et Dieu soient au même niveau trois, lorsque tu enseignes toi prof fais attention à ne pas créer de différence mais restent au même niveau que l'élève quatre, jusqu'à Rabban Gamliel on étudiait debout puis après on ne savait plus faire la différence alors on s'est assis et cinq, Moshé est-ce qu'il était debout est-ce qu'il était assis de là j'apprends que c'était un être humain finalement debout ou assis de toute façon il est resté humain il savait faire la différence entre Dieu lui-même et lui et que ce n'est pas parce qu'il est resté 40 jours là-bas qu'obligatoirement il faut le diviniser on n'est pas des chrétiens et je pense que le fil conducteur de tout ça c'est justement la relation que nous devons avoir aujourd'hui encore envers la chose kadosh envers la kédusha la kédusha c'est la sainteté mais la sainteté comme nous sommes des êtres de chair et de sang l'accès que nous pouvons avoir aux choses saintes passe par nos sens passe par nos sens il faut toucher la feuille dans laquelle est écrit le texte de l'Agnara il faut voir le texte écrit etc or le problème c'est que la kédusha elle-même ne peut pas nous apparaître sans un support qui est matériel et là vient la grande difficulté lorsque j'embrasse je ne sais pas un khumash qui est tombé par terre vous le ramassez et vous l'embrassez vous l'embrassez par kavod mais le kavod tu le donnes à quoi ? tu ne le donnes pas évidemment au contenant c'est-à-dire au papier tu le donnes au contenu à la Torah qui s'y trouve lorsque Rabban Gamliel était dans la salle et que tout le monde était debout le respect que tu donnes à Rabban Gamliel c'est un respect que tu donnes à quoi ? non pas à l'être de chair et de sang qui est Rabban Gamliel mais à la Torah qu'il est censé représenter et donc il y a toujours cette difficulté que nous avons jusqu'à aujourd'hui à marquer du respect pour la chose sainte mais comme nous sommes des êtres humains et que la chose sainte apparaît toujours dans une enveloppe matérielle il y a toujours cette subtilité qui fait que quelquefois on ne sait plus très bien si on donne de la Kedusha si on donne du respect au contenant ou au contenu or c'est fondamentalement important de faire la différence parce que la différence entre le contenant et le contenu c'est la différence si vous voulez entre la Vodata Shem entre servir Dieu et l'idolâtrie qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie ? l'idolâtrie c'est justement de donner de l'importance au contenant et pas au contenu et donc tout le respect que tu dois au Sefer Torah au livre de la Torah tu le lis debout le respect que tu dois à l'enseignant de la Torah au rabbin tu as un rabbin qui rentre dans la salle les gens se lèvent dans certaines communautés on lui embrasse la main on lui embrasse la barbe ce que je sais tu vas au cimetière là où est enterré le tzadik tu montres un respect par rapport au tzadik qui est parti en allumant une bougie ou en embrassant sa tombe ou que sais-je tu vas au kotel et tu embrasses les pierres d'accord tu vois une mezuzah tu embrasses le parchemin tu embrasses le boîtier c'est-à-dire tu n'as pas d'autre possibilité de montrer le kavod que tu as pour le contenu que d'embrasser le contenant et justement c'est là que ça devient compliqué c'est-à-dire que tu as le droit de le faire mais à condition que tu saches pourquoi tu le fais et que tu saches faire la différence entre le contenant et le contenu et si jamais tu ne sais pas faire la différence il vaut mieux rester assis c'est ça que dit le texte quand il est mort rabbin Gamliel les gens commençaient à étudier assis ça veut dire si tu n'es pas capable de faire la différence entre le rabbin lui-même et la Torah qu'il est censé représenter il vaut mieux ne pas lui donner de kavod du tout il vaut mieux rester assis même s'il est dans la salle parce que justement la nuance ici est extrêmement faible et c'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir présent et ce n'est pas qu'on n'a pas le droit d'aller au Hilula de Babassale ou de n'importe quel autre rave qui est enterré Tzadik bien sûr on a le droit d'y aller après tout c'est Kalev et Oshua qui sont allés se recueillir sur la tombe d'Abraham et Tzadik et Yaakov il y a ce côté recueillement il y a ce côté importance que tu donnes seulement il faut savoir à qui tu parles tu ne parles pas au tombeau quand tu embrasses la tombe c'est pas la tombe quand tu finis tu es là devant un Tzadik qui est enterré quelque part c'est pas le Tzadik que tu respectes c'est pas lui que tu demandes ce que tu demandes simplement tu lui demandes à lui d'intervenir vis-à-vis d'Hachem parce que tu penses qu'il est mieux placé que toi pour le faire mais c'est toujours la Torah qu'il est censé représenter qui a de l'importance c'est pas lui-même à l'éveil qu'on puisse faire la différence entre le contenant et le contenu entre la Vodat Hashem et la Vodat Zara et que si jamais on ne sait plus faire la différence il vaut mieux ne pas donner les marques extérieures de respect si on ne sait plus qu'est-ce qu'on respecte exactement voilà donc l'enseignement de ce petit texte de Gmara que je voulais faire avec vous mais dis donc de rien de rien simplement quand vous voyez parler trop il faut me dire parce que moi je ne regarde pas l'heure tout le temps vous voyez s'il y a des questions c'est le moment vous pouvez prendre la parole merci beaucoup c'était très intéressant mais c'est avec plaisir c'est avec grand plaisir merci de vous remerciement merci de vous je vous remerciement je vous remerciement